bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur montre ton calibre aujourd'hui on va vous parler de la montre michel herbe la cap camara 16 45 voilà comme d'habitude je vous montre rapidement le packaging quand c'est possible tac on vient voir la petit carton ensuite la sur boîte voilà rien d'extraordinaire je pense que vous commencez à la connaître on vient l'ouvrir voici et donc nous avons à l'intérieur de la sur boîte la boîte qui est plutôt sympa très sincèrement plutôt bien fait ça donne tout de suite un peu de gueule à la montre ça donne un bon aperçu de la qualité qu'on va retrouver là dedans c'est une montre d'ailleurs je le précise à 800 euros je trouve que michel herbe l'un fait des plutôt des bons rapports qualité prix faut dire ce qu'il en est et on va découvrir tout de suite ça la montre française cap camara 1 2 3 voici alors rapidement on voit le logo sur la boîte la petite carte de garantie mais on va passer je pense à ce qui nous intéresse c'est à dire la montre je viens remettre ça ceux qui veulent la référence exacte c'est et après il ya la b15 et il ya b il ya d'autres numéros alors je serai pu vous dire exactement mais en fait ça dépend après le b numéro ça va dépendre de la couleur cette montre existe également en noir et en vert moi c'est donc la version bleue que je vous présente aujourd'hui voici la bête alors tout d'abord je pense que c'est une montre superbe mais je pense que je sais à quoi vous pensez vous derrière votre écran c'est que ça peut faire un petit peu penser à la royal oak ou à la nautilus mais on va y revenir plus tard je trouve que c'est pas uniquement une montre hommage à la royal oak ni à la nautilus et on va y revenir plus tard tout d'abord niveau dimensions cette montre fait 40 5 mm de diamètre 10,7 mm d'épaisseur elle est quand même très fine dès que c'est en dessous des 11 mm de toute façon on voit un confort tout de suite qui n'a rien à voir 11 mm en dessous c'est vraiment top vraiment entre cornes de 23,6 mm et boîtier en acier inoxydable bien sûr comme le bracelet on va retrouver ici hop est ce que on arrive bien à voir donc c'est la couronne avec un petit logo couronne crantée avec un protège couronne qui est alors le protège couronne je l'ai vu sur les photos et sur les photos il a l'air quand même de mieux protéger la couronne que ce qui ne protège en vrai je vous mettrai une photo là juste à gauche je sais pas pourquoi pourquoi ça fait cet effet mais en tout cas en vrai j'ai quand même l'impression que le protège couronne a l'air moins grand que sur les photos quoi qu'il en soit je disais ça va forcément vous faire penser soit à la royal oak soit la nautilus la royal oak pourquoi parce qu'on va retrouver les vis sur la lunette tout autour alors sur la royal oak il faut noter qu'elles sont dans l'autre sens ici les vis sont vraiment par rapport au centre du cadran et vont aller dans la continuité si vous voyez le pas de vis qui est là alors que sur la royal oak c'est vraiment l'inverse les vis sont par rapport à l'axe de la lunette je sais pas si c'est bien clair mais peut-être que vous voyez ce que je veux dire et pourquoi est ce que ça peut également faire penser à la nautilus pas ça peut faire nous penser à la nautilus là c'est pour le cadran vous voyez ce joli cadran qui est strié ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur la nautilus donc il ya un peu un style des deux mais je trouve qu'elle a quand même sa propre adn ça reste une bonne alternative mais je trouve pas que ça fasse copier coller très sincèrement et je trouve qu'elle a vraiment son look à elle elle est très fine très agréable à regarder moi j'aime beaucoup cette lunette là avec avec ses vagues qui viennent sortir du cadran et quelque chose que j'aime beaucoup également c'est cette date à 18 heures pourquoi est-ce que je l'aime à 18 heures c'est plutôt pourquoi je la préfère à 18 heures qu'à 3 heures tout simplement parce que à 18 heures on vient garder l'équilibre général de la montre et du cadran donc ici je préfère la lecture de la date à 18 heures d'ailleurs regarder à 18 heures on va venir voir la petite mention made in france voilà on rappelle un herbelin est une marque française et pendant qu'on a un petit peu en zoom vous pouvez voir sur le réo la graduation des minutes ici donc 5 10 15 20 25 etc vous voyez le cadran là on en profite pour un petit peu mieux le voir avec ses striures c'est vraiment sympa et si on vient un petit peu plus près en fait on voit que on dirait que c'est un peu le cadran qui a été mis et ensuite les striures un peu comme des lattes ou du parquet qui a été rajouté et sur les mentions automatique et herbelin en fait c'est un peu en rabais par rapport aux striures c'est un peu en dessous alors que sur la royalogue par contre c'est plutôt au dessus c'est au niveau des striures voire un petit peu au dessus voilà donc ça donne un peu de profondeur au cadran on voit également bas que les index sont appliqués avec cet effet miroir on voit la petite date qui est sur le 17 et on va passer maintenant au bracelet donc bracelet comme je l'ai dit c'est un bracelet en acier c'est un bracelet en acier et il est plutôt bien réussi franchement vous voyez tac c'est un bracelet dont on ne voit pas vraiment le fermoir parce qu'il est caché on vient l'ouvrir ici avec la boucle double déployante boucle papillon et on vient le refermer comme cela donc moi je trouve que le bracelet est vraiment sympa en revanche il aurait peut-être été judicieux c'était de le réduire un petit peu plus mais bon ça c'est du détail en fait regardez je profite pour montrer les mentions stainless steel et herbelin est en fait je vous disais de le réduire un petit peu je vais vous montrer en fait au portée sur le poignet c'est que grosso modo je trouve après c'est aussi que moi j'ai un petit poignet mais je trouve qu'il prend quand même pas mal de place et voilà donc hop ce que ça donne et j'aurais essayé de le réduire un petit peu plus alors il réduit avec il réduit au fur et à mesure le ce bracelet donc vous voyez là vers la fin on est à 19 8 et si je viens au début on va être à 23 mais j'aurais peut-être essayé de le réduire un petit peu plus qui aurait permis bah moins de surtout là quand il fait chaud en été peut-être un petit peu plus de flexibilité mais bon voilà c'est un petit détail encore une fois moi j'ai un petit poignet donc ça doit jouer et par contre petit détail également sur le bracelet c'est que je trouve qu'il est un petit peu compliqué à régler dans le sens que soit vous allez enlever un maillon comme ça soit vous allez enlever un demi maillon ici et il va pas y avoir de micro ajustement et ça peut être un petit peu contraignant alors je sais que moi je suis un maniaque et j'aime bien avoir l'exacte précision de taille de bracelet etc ni trop ni trop serré ni trop ample etc donc avec avec cette michelle herbelin c'est un petit peu plus compliqué mais bon c'est quand même aussi pour le style général de la montre et le bracelet reste très bien exécuté donc une fois que vous aurez trouvé votre alignement et que vous habituerez un petit peu vous verrez que vous serez content de ce bracelet qu'est ce qu'on va dire de plus vers saphir je l'ai pas dit tout à l'heure mais bien sûr c'est du vers saphir vers saphir on va passer au fond de boîte là on était sur le sur le bracelet donc c'est une montre étanche à 100 mètres 10 atmosphères la couronne n'est pas vissée et ici vous voyez que le fond de boîte est lui maintenu par des vis donc on va retrouver les six vis aussi comme sur le devant où il y a six vis on va retrouver six vis également derrière donc c'est pour ça que la montre est étanche seulement entre guillemets à 100 mètres je dis entre guillemets puisque très sincèrement 100 mètres c'est déjà pas mal et c'est déjà pas mal 100 mètres le mouvement du coup à l'intérieur c'est du selita sw oups la mise au point selita sw 200-1 et il a 42 heures de réserve de marche on en profite pour voir qu'il a été quand même bien décoré avec le petit logo herbelin dessus on retrouve les habituelles mentions au fond de boîte avec le made in france qui fait toujours plaisir le mouvement qui est lui pas made in france mais on le pardonne c'est du made in suisse et les mots de mention automatique saphir la référence de la montre etc voilà grosso modo pour cette montre je pense qu'on va pouvoir également faire la pesée et faire la luminova le test de lume moi je trouve en tout cas qu'elle a vraiment un super look vraiment je je l'adore je suis vraiment conquis il ya juste bracelet qui un petit peu m'a dérangé au début mais je m'y suis fait je me suis habitué mais pour le reste franchement je la laisse la trouve très belle j'ai beaucoup eu de compliments sur cette montre quand je quand j'étais en ville etc j'aime bien le serait haut on perd pas de place j'aime bien cette profondeur de cadran avec ses striures j'aime bien tout très sincèrement il ya uniquement le bracelet et le petit protège couronne alors le protège couronne c'est pas que j'aime pas je trouve que c'est quand même c'est stylistique et je pense que c'est plus sympa de l'avoir mis comme ça mais effectivement il protège je pense pas tellement la couronne vous voyez la couronne elle ressort quand même pas mal mais ça reste quand même assez stylistique et je l'aurais quand même gardé parce que je l'aurais pas vu cette montre sans le protège couronne voilà je vous fais le test pour la pesée et ensuite on va passer à la lumino va voir ce qu'elle donne donc pour la pesée nous sommes à 158 grammes et il faut savoir que j'ai enlevé trois maillons j'essaye de les chercher ils sont là trois maillons plus un demi maillon donc 158 on est à 182 allez on va on va arrondir à 180 parce qu'il ya le poids de la petite boîte en plastique on va dire grosso modo 180 grammes voilà pour la pesée maintenant on va passer au test de luminova et voici pour la luminova donc vous voyez que la luminova est quand même plutôt bonne il n'y a rien à dire c'est très lisible aucun souci là dessus en plus moi je trouve ça sympa puisque vu que l'index à 18 heures il est on va dire coupé à peu près au milieu pour afficher le guichet de date et ben du coup on retrouve directement ça nous donne en fait un indice et de où c'est que comment la montre se situe et on sait que le petit index est celui du bas voilà je pense qu'on a fait le tour sur cette montre je vous montre rapidement qu'il y a bien le stop seconde je sais qu'on me le demande souvent voilà on va faire un petit peu tourner les aiguilles c'est très fluide il n'y a rien à dire de toute façon c'est l'état a fait ses preuves on peut faire un petit changement de date pour ceux que ça intéresse allez on va même le changer voir en direct avec les aiguilles pour voir la rapidité du changement de date est ce qu'on est à midi ou à minuit voilà donc vous voyez le changement de date se fait sur moins de cinq minutes quoi donc donc précision maximum il n'y a rien à dire là dessus je rappelle que le prix est de 800 euros ce qui me semble être un très bon prix vraiment très bon rapport qualité prix il n'y a rien à dire là dessus je vous mets le lien en description si jamais il y en a qui voudrait acheter n'hésitez pas à passer par ce dernier ça permet de soutenir la chaîne quant à moi je vous dis à la viande à la prochaine voilà bientôt à la prochaine sur mon ton calibre allez ciao les calibrés